Alors je compatis et je comprends tout à fait que tu sois un peu dérouté mais comprends bien que des personnes qui sont dans ton cas sont très minoritaires tu peux pas prendre ton cas comme une généralité parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent d'une maladie héréditaire la seule solution que tu as, mis à part la voie médicale, c'est de modifier ta génétique il faut absolument que tu fasses des choses différentes que ceux que faisaient tes géniteurs parce qu'apparemment c'est tes géniteurs qui t'ont légué en fait cette tare donc forcément si tu fais comme eux, t'es dans la merde t'as été élevé par eux donc il se peut qu'il y ait des choses que tu fasses qui soient comme eux en fait il faut que tu fasses totalement l'inverse regarde le mec qu'il y a en dessous par exemple, je te mets ça comme exemple le gars franchement c'est un noach, d'accord ? est-ce que t'as déjà vu des noachs avec un physique comme le sien ? est-ce que t'as vu sa tête ? le gars il a un âge avancé, il a un physique incroyable donc ça veut dire que ce mec là, il a fait jouer l'épigénétique il est différent de 99% des chinois je serais prêt à mettre ma main à couper que ce type là, il n'a pas de diabète et il n'aura jamais de diabète et il n'aura jamais de cancer parce que quand tu vois son physique et quand tu vois comment il s'entraîne tu comprends qu'il est à un autre stade et c'est à ça qu'il faut arriver et quand je te dis changer, c'est changer totalement c'est pas changer un petit peu quand je parle de sport ou de nutrition c'est pas un petit peu de sport, un petit peu de nutrition non, c'est la totalité tu changes du tout, tu fais un virage à 90 degrés et tu te maintiens sur cette voie c'est comme ça que tu vas changer les choses